... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce numéro de votre émission. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne et bienvenue à cette seconde de participe. C'est maintenant que vous prenez le train à marche. Moïse, Agbénégan, micro et à la réalisation pour votre émission de tous les dimanches sur Afrohub TV, micro de la diaspora. C'est l'émission que vous suivez en direct sur YouTube en ce moment. La ligne, c'est sur le plus 1 319 462 89 79 numéro disponible sur WhatsApp numéro en direct également qui vous offre également les portes pour vos publicités pour toutes les nationalités, que que ce soit anglais ou français, nous sommes au vert à vous. Et c'est sur Afrohub TV. Aujourd'hui, nous recevons le président et le CEO de la diaspora vie qui nous donnent de leur temps, malgré leur emploi du temps chargé. Je vous en remercie pour ce sacrifice que vous faites pour qu'on divulgue des belles informations puisque c'est très nécessaire. Vous pouvez avoir vous aussi l'assurance vie, mais aussi la diaspora vie, c'est encore mieux. Moi, je dirais ça pour vous. Alors, chers amis téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train, donc depuis un moment, de mettre en place une société de microfinance. Je vais poser des questions aussi précises et dignes de ceux-là pour vous permettre de comprendre un peu. Vous avez commencé la tontine. En quoi consiste cette tontine et quelle est la différence de cette tontine que nous avons de faire l'habitude ? Nous avons l'habitude de faire entre nous, les nationalités ou les Africains ou des amis, et la tontine diaspora vie, CEO. Merci Moïse, heureux de nous retrouver ici pour parler de la tontine diaspora vie, une des énergies que la diaspora vie apporte pour les membres. Ici, elle est un peu différente, notre tontine, de ce que nous faisons d'habitude parce qu'elle procure de l'argent à ses membres, aux participants, afin que ses participants n'aillent pas faire des prêts et revenir après, maintenant, payer avec les intérêts. Avec l'inflation aujourd'hui, l'intérêt doit être au-delà de 10%. Vous pouvez être bien financièrement. Quand ils font le crédit record, le crédit score, votre intérêt va aller plus que 10%. Si vous voulez faire un consumant loan, c'est-à-dire prêter de l'argent. Et donc, c'est la diaspora vie qui sauve les compatriotes, les chers membres, à cause de ce que nous organisons. Alors, si vous avez besoin de 1 000 $, vous n'avez pas besoin d'aller faire un prêt de 1 000 $. Vous intégrez la diaspora vie, vous passez pour faire la tontine diaspora vie, et de là, vous avez 1 000 $ que vous allez payer pendant 10 mois. Pendant ces 10 mois, si vous étiez avec la banque, je parie que sur 1 000, vous aurez peut-être 1 300 à payer. C'est un peu délicat. Et donc, ici, nous ne prenions pas de frères, ou bien ils sont couvris, comme on le dit, et tout ça, bien que nous sommes en train de penser par rapport à la grandeur des transferts que nous avons maintenant. Les banques ont commencé par nous demander un peu de sous et tout. Donc, on comprend que c'est toujours dans le sens d'entraide et de solidarité que nous faisons ici. Donc, même s'il faut demander quelque chose à nos membres, on ne va pas demander comment on le fait comme ils sont couvris. Dans la tradition, quand tu veux faire une tontine de 100 $ par exemple par mois, vous devez donner 100 $ comme vous pouvez. Ça ne va pas dans votre collecte, vous voyez. Mais la diaspora vie ne pourra pas faire ça. Peut-être si nous allons commencer par collecter, nous allons collecter peut-être la moitié de votre mise. C'est-à-dire, si vous faites une tontine de 100 $, nous allons prendre 50 $. Je le dis, mais on n'a pas encore communiqué avec nos membres pour que les membres sachent. Parce que, par rapport à notre grandeur maintenant, les choses sont un peu délicates avec les banques. Nous transférons, si vous ne le savez pas, nous transférons plus de 100 000 $ par mois. C'est beaucoup d'argent. Quand ça quitte la banque, la banque même, il y a des red flags. Ils se demandent pourquoi ceci, cela, cela, cela. Donc, ils commencent par nous pénaliser. Donc, ces pénalités, nous ne pouvons pas encaisser de l'argent. Nous n'avons pas de sous de réserve dans la diaspora vie. Donc, il faudrait qu'on demande ça de nos membres ou de nos participants. Alors, quand vous êtes dans la diaspora vie, vous voulez faire la tontine de diaspora vie, vous pouvez faire 50 $ par quinzaine pour ramasser 1 000 $. Vous pouvez faire 100 $ par quinzaine pour ramasser 2 000 $. Vous pouvez faire 250 $ par quinzaine pour ramasser 5 000 $. Vous pouvez faire aussi 500 $ par quinzaine pour ramasser 10 000 $. Nous sommes dans notre troisième édition actuellement et elle va finir le 15 août. Et nous allons commencer une nouvelle édition où les gens commenceront par ramasser de l'argent le 1er septembre. Donc, l'édition 4. Donc, nous avons déjà commencé l'enregistrement. Je vous parie que quand on a ouvert la ligne la nuit du 1er juillet, avant hier, nous avons eu 25 participants en moins d'une minute. Les gens étaient prêts. Ce qui se passe, il faudrait que tu ailles t'enregistrer et dire que je veux ramasser à tel moment. Donc, ceux qui restent dans la nuit pour faire l'enregistrement, c'est qu'ils ont besoin de l'argent peu tôt. Donc, ils veulent ramasser et continuer à ne pas payer, pas payer jusqu'à les 10 mois finis. Vous voyez ? Donc, c'est un truc qu'actuellement, dans cette troisième édition où nous sommes, nous avons plus de 100 participants. Et nous transférons plus de 100 000 $ par mois. Maintenant, donc, ce qui vient de nouveau dans cette nouvelle édition, de quatrième édition, c'est que nous avons une édition spéciale où les gens peuvent ramasser 25 000 $ ou bien 50 000 $. Donc, ce serait une édition spéciale, comme je le disais, ce serait 10 personnes, au lieu de 20 personnes dans nos autres éditions pour les autres catégories. Mais ici, ce serait 2 500 par quinzaine ou bien 1 250 par quinzaine. Et là, vous pouvez ramasser chaque mois 25 000 ou bien 50 000. Et ça, c'est une nouvelle. Les gens s'enregistrent déjà pour ça aussi. C'est là où nous demandons à nos membres de faire un plan. Un plan d'entrepreneuriat, un plan de payer une maison, un plan de faire quelque chose de concret avant de s'engager dans ça. Parce que nous ne prenons pas les 50 000 ou les 25 000 et ne rien faire de concret. Bien dit. Par le CIE bien expliqué. Mais vous aurez encore d'autres détails. Comment et par quels moyens ? Dites-nous, on peut faire cette tontine. Monsieur Serge Tchanda. Merci. Je crois que le CIE l'a si bien expliqué. La tontine, c'est en fait une formule d'épargne collective de microfinance. Et je peux dire que la différence avec les autres tontines, c'est d'abord le nombre. Nous avons un nombre très élevé de participants. Nous avons des groupes de 20-20, comme il a si bien dit tout à l'heure. Et donc, le nombre étant élevé, ça fait que nous transpirons chaque mois et beaucoup d'argent. Alors, comment il faut participer ? Il faut d'abord être membre de l'organisation. Pour le moment, il faut être membre de la Diassoavie pour pouvoir participer. Et pour participer, ce qu'il faut faire, c'est que quand on lance l'édition et on lance le lien, les gens s'enregistrent. Et à partir du lien maintenant, on collecte les informations. Et une fois que les informations sont collectées, chacun dira, voici, je veux faire partie de la tontine à telle catégorie. Et voilà la position à laquelle je vais ramasser de l'argent. Mais l'un des avantages de notre tontine, c'est que nous sommes flexibles. Ce qui fait que même si vous avez choisi une position et à un moment donné, vous avez un problème, si vous nous voyez, nous sommes prêts à négocier avec les autres membres de la tontine pour vous faire passer plus tôt ou bien plus tard, selon ce que vous voulez. Donc, nous sommes vraiment flexibles. Et la sécurité ? La sécurité, c'est que l'argent que nous collectons, nous le transmettons exactement. Et donc, il n'y a jamais eu de perte. Donc, c'est vraiment du sérieux. Et donc, l'argent que nous collectons sur les gens est sécurisé. Et tout est toujours transféré tel que nous le recevons. Parce que nous ne prenons, il n'y a pas d'intérêt que nous prenons là-dessus. Et comme le CEO venait de le dire, nous avons déjà commencé par recevoir des pénalités au niveau de la banque et autres. Mais nous allons aller vers nos membres pour la prochaine tontine pour voir qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on puisse faire face à ces pénalités et autres. Et comme je le dis, nous faisons toujours une gestion autocritique de notre tontine. Nous ne prenons pas les décisions pour amener aux membres, mais nous allons aux membres pour prendre des décisions. Vous voyez, c'est ça. Donc, on va à la base, on discute avec eux, ils nous font des propositions. Et à partir de là, on les formule selon les recommandations, selon ce que les gens ont dit. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez faire partie de la tontine. Et donc, vous allez faire vos contributions mensuelles et vous allez ramasser à votre tour. Et enfin, pour aussi dire que c'est la solidarité. Vous voyez, ça nous permet de renforcer toujours nos liens d'amitié. Et pour terminer, cette tontine vraiment aide surtout les nouveaux venus. Ceux qui arrivent en même temps et ils n'ont pas vraiment les moyens de, peut-être, de trouver un logement, de trouver un moyen de déplacement et autres. Et ça facilite énormément. Et voilà un peu ce que je peux dire. Que gagne la diastovie en organisant cette tontine, monsieur Tchamprosper? Rien. Nous ne gagnons rien. Les membres sont là, ils peuvent témoigner, ils peuvent appeler. Ce que les membres donnent pendant les dix mois, c'est exactement ça que les membres prennent. Et nous ne créons pas d'intérêt. Parce que quand ils donnent, quand tu donnes à ce jour, ça ne fait pas une semaine, on remet ça à l'autre. Ça dit que vous donnez l'argent et on retransfère à celui qu'il doit ramasser. Donc, il n'y a rien que nous prenons ça. Mais nous avons, donc ça, nous ne gagnons rien sur le plan monétaire. Maintenant, sur le plan solidarité, sur le plan d'unité, sur le plan de joie d'être diastovien, nous gagnons beaucoup. Nous sommes puissants. La diastovie est grande à cause de cette tontine. Nous ne blaguons pas avec cette tontine. Notre richesse est là-bas. Une richesse humanitaire. Une richesse où nous sommes là. Le président vient de l'expliquer. Quelqu'un est dans la tontine, il devait ramasser le 15 juillet. Mais le 1er juin vient, il a un sérieux problème. Non, nous ne laissons pas cette personne d'aller faire un prêt quelque part et encore payer des intérêts. Non. Mais on demande à nos membres, là, ils viennent vers nous. Ils disent, voilà, j'ai tel souci. Et on demande à tout le groupe de participants, eh, mais quelqu'un doit ramasser tel un. Mais il voudrait, comment on fait ? Eh, le directeur de la tontine, monsieur Ephraze, gère ça très bien. Donc, les membres, moi, je veux que les membres appellent pour témoigner. Parce que de nos jours, nos choses sont, c'est très clair et limpide. Nous gagnons beaucoup pour l'énergie que cette tontine donne. Donc, nous ne blaguons pas avec ça. Voilà. Pourquoi la question, beaucoup se posent la question de savoir d'où est-ce que vous vous trouvez le moyen pour faire de, pour rassembler tout d'abord 15 000 personnes. Et jusque-là, vous le faites depuis des années. Vous avez organisé des événements de trois jours. Vous prévoyez même organiser une huitième édition ou dixième édition de la diastrovie. Et pour créer une entreprise, on ne peut pas partir de zéro franc aussi. Mais derrière cela, on veut retrouver également des bénéfices pour pouvoir payer également des gens qui vont travailler, surtout les employés de la microfinance. Donc, c'est pour ça que je pose la question de savoir quel est l'avantage de la diastrovie en organisant. Vous l'avez effleuré. Mais, monsieur Serge Chonda, vous êtes le président de la diastrovie. Cela fait beaucoup d'années déjà. Et quelle est l'expérience que vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent sur AfroWebTV concernant cette tontine diastrovie ? Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, particulièrement au cours de cette tontine ? Merci, merci Moïse. Je crois, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que le CEO venait de dire avant de revenir, n'est-ce pas, sur votre question. Et je crois que nos membres, comme le disait tout à l'heure le CEO, les membres peuvent appeler, les membres peuvent appeler pour vraiment en témoigner. C'est vrai que nous ne gagnons rien, mais nous tendons vers la microfinance. Et la démarche pour pouvoir mettre en place notre microfinance ici, elle est totalement différente. Et nous avons un autre groupe organisé déjà qui est en train de préparer l'installation. Et ça, ça demande de la collecte des moyens. Et nous sommes sur cette phase-là. Peut-être qu'on aura l'occasion, un autre jour, de parler uniquement que de la microfinance. Et parce que la tontine ici, nous collectons, nous remettons. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui reste. Voilà, ça, c'est pour les trois premières éditions. Mais la prochaine édition qui arrive, comme je le disais tantôt, nous allons aller vers nos membres. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose pour pouvoir faire face à cette pénalité. Et ça, c'est quelque chose que nous allons discuter avec nos membres. Pour revenir à votre question, en termes d'expérience par rapport à cette tontine. Moi-même, personnellement, j'avais participé. Je peux dire à la première édition de la tontine. Et je vais même participer aussi à la quatrième édition cette fois-ci. L'expérience est très bien. Parce que vous voyez, c'est vrai que les gens, à un moment donné, voient d'un mauvais angle la tontine. Parce qu'ils se disent que ce que j'économise, c'est ça que je reprends. Donc, je peux économiser moi-même. Entre nous, ce n'est pas aussi aisé de mettre 1000 dollars dans votre compte pendant 10 mois sans toucher. Il y aura toujours quelque chose qui va vous amener à le prendre, à reprendre ça. Et donc, en faisant la tontine, vous êtes contraint. Vous avez une contrainte. La contrainte, c'est que chaque mois, vous devez donner de l'argent pour que votre tour arrive et vous allez prendre. Dans l'expérience, c'est que c'est cette rigueur et cela devient comme une routine. Donc, vous allez voir que le fait de donner une somme chaque mois et de reprendre peut-être après 10 mois pour réaliser quelque chose, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Si vous décidez de le faire individuellement, vous ne pouvez pas le faire. Mais de façon collective, on règle les preuves. Donc, l'expérience est grande parce que les gens, le CEO peut le témoigner, les gens l'appellent pour témoigner comment, quand les gens ont collecté comment, qu'est-ce que ça les a servi. Il a même dit tantôt comment il faut faire un plan parce que nous allons essayer d'augmenter. La prochaine tontine va essayer d'augmenter. On ne va plus rester à 10 000, on va aller à 25 000, on va aller à 50 000. Donc, il faut avoir d'abord un plan. Si tu n'as pas un plan, tu peux faire la tontine, prendre l'argent. L'argent va se volatiliser. Vous voyez ? Donc, il faut déjà avoir un plan. Quand on fait tontine, même si cette tontine, pour ramasser seulement 500, il faut avoir un plan. Il faut toujours dépenser selon ce que vous avez. Il faut parler au-delà des dépenses qui vont vous amener, n'est-ce pas, à aller faire des cartes de crédit et après vous avez des problèmes. Nous voulons régler un problème de société que nous avons constaté. Ce que nos membres ont des problèmes de crédit. Vous voyez ? Nous membres ont des problèmes de crédit et je crois qu'aujourd'hui, cette tontine a réglé ce problème. Ou est en train de régler ce problème pour ceux qui y sont dedans. Vous voyez ? Donc, je peux peut-être m'arrêter ici pour le moment. Merci. Nous sommes presque à l'heure. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, il y a une question que vous avez demandé, à savoir, les gens se demandent où on a trouvé de l'argent pour organiser trois jours de fête. Oui, nous avons d'abord, sur notre site officiel, nous demandons les dons. Et le président l'a mentionné ici. Nous avons besoin des dons. Les gens nous demandent. Et pour ne pas oublier cette gentille dame qui est dans le DMV, qui a ramassé une tontine et nous a fait un cadeau de 300 dollars pour payer uniquement que le champagne. Donc, les bouteilles de champagne que vous avez vu à la fête là. C'était un cadeau. 10 bouteilles de champagne de 1,75 centilitres. Vous voyez ? Donc, c'est les prêts. Nous-mêmes, dans le bureau exécutif, pour restreindre la présidence, quand nous parlons de présidence, il y a moi, il y a le président, il y a les deux vice-présidents. Nous travaillons dur pour cette organisation qui devait nous payer, mais il n'y a pas d'argent pour nous payer. Mais nous sortons notre propre argent. Nous sortons de notre propre poche pour soutenir, pour que ça puisse réussir. Nous avons vendu les tickets. Voilà comment on a pu organiser la fête de trois jours. Le troisième jour, le dimanche, et je pense que l'organisation n'a pas beaucoup impliqué. Mais c'est ma propre, c'est mon anniversaire. C'est dans ma maison. C'est moi-même qui ai organisé. J'organise des fêtes plus lourdes que ça. Depuis 20 ans, moi, personnellement, j'ai commencé par faire ces fêtes-là au pays. On a des vies. Je fais des hangars de palmiers. Et je perds une bête. Je parle de quand j'avais 20 ans. Je n'étais pas encore aux États-Unis. Mon premier anniversaire que j'ai fêté, le papa ne sait même pas comment j'ai fait. Je faisais la répétition, je faisais le levage. J'ai payé une bête. J'ai tué. J'ai fait une fête à la maison. J'ai invité le public. C'est comme ça que moi, je suis né. Et ceux qui me connaissent dans le DMV ou bien dans la Diassoavie, ils savent. J'organise des fêtes, c'est la COVID qui est venue un peu, mais nous fêtons, nous faisons, il y a discuté dans ma maison. Donc, il ne faut pas que les gens se fassent l'illusion. Nous travaillons, nous gagnons. Le président travaille, il vient de sortir du boulot. Nous travaillons, nous sommes des grands fonctionnaires aux États-Unis. Nous ne sommes pas la dernière chose. Donc, ce n'est pas pour sortir nos salaires ici, mais nous travaillons pour cette organisation et nous mettons notre argent en plus du sang que nous mettons dedans. Donc, nous avons vendu des tickets qui ne vont pas couvrir tout. Nous avons sorti de nos pouches. Nous avons reçu des gens qui nous ont fait des cadeaux, des cadeaux en ligne comme en espèces déjà. Donc, voilà comment ça a été organisé. Mais la tontine, on ne gagne rien. Un seul franc, ce n'est pas la tontine qu'on prend pour faire organiser une fête comme ça. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Merci, Sio. Monsieur Chapros, persama, félicitations à vous. Ce n'est pas facile d'organiser des événements. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais le temps contre nous aujourd'hui. Les bonnes choses ne durent pas, chers amis téléspectateurs. C'est vrai. Vous pouvez encore nous revoir sur d'autres émissions. On va couper court aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à la fin de cet entretien d'aujourd'hui concernant la tontine. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et que vous avez encore de dire ? Vous avez envie de dire maintenant à tous les téléspectateurs, les amis internautes qui viendront probablement suivre également cette émission sur la chaîne AfroWeb TV. Monsieur Serge Chanda. Oui, avant de conclure sur la tontine dont nous venons de discuter, je voulais juste rebondir pour dire juste un mot sur la gestion. C'est vrai que pour le monde, nous n'avons pas des employés que nous payons pour la marge de l'organisation. Mais notre objectif et notre ambition, c'est de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir engager les gens pour travailler en plein temps parce que nous faisons ce travail, si je peux dire, en part-time entre guillemets parce qu'en fin de compte, quand nous finissons notre travail, le temps que nous mettons pour l'organisation, c'est énorme. Et donc, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir avoir les moyens et payer les gens et qu'ils puissent travailler en plein temps. C'est notre grande ambition et ça, ça va demander les moyens, ça va demander des ressources. Et donc, nous savons compter sur nos membres et je sais que nous allons y arriver. Alors, par rapport à la tontine, je pense que la tontine, qu'elle soit traditionnelle ou celle que nous faisons aujourd'hui, on peut dire que ça donne beaucoup de résultats, ça aide beaucoup les gens. Et donc, j'invite ceux qui sont diastroviens et qui veulent réaliser, faire des réalisations et dans leur vie, il faut rejoindre la tontine et les fonds que vous transférez sont toujours sécurisés et donc, vous pourriez facilement réaliser toute ambition que vous avez. Et donc, venez, 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 on vous attend, venez, rejoignez. Le lien est là et nous allons commencer d'ici peu. La dernière collègue, c'est le 15 août. Le 1er septembre, les gens vont ramasser. Et donc, aujourd'hui, nous avons aussi augmenté, comme l'a dit le CEO récemment, nous avons augmenté, nous avons la portion 25 000, la portion 50 000. Peut-être, pourquoi pas, demain, ça va aller à 100 000, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Donc, venez vous enregistrer pour la tontine et participez à la solidarité, participez à la construction et de la communauté. Parce que notre finalité par rapport à cette tontine, ce que nous voulons que notre communauté ait une liberté financière. Liberté financière. Qu'on soit financièrement libre. Qu'on n'ait pas de soucis d'argent. C'est ça. C'est ça la finalité. Merci, Moïse. Merci à vous, monsieur Serge Chonda, président de la Dias Toavi, CEO, monsieur Tcha, Prosper Sama, votre mot de fin pour terminer ce numéro. Je sais que vous, on va vous recevoir sur d'autres pans également après, mais aujourd'hui, le temps est contre nous. Allez-y pour votre mot de fin. Définiment, le temps passe si vite qu'on ne pourrait même pas dire qu'on a fait une heure déjà. Donc, l'émission était très bonne. Je remercie d'abord le Afro Web TV pour vraiment tout ce que vous faites pour vraiment la communauté africaine et aux Américains ici. Je voudrais aussi remercier le Dieu Tout-Puissant pour avoir vraiment mis sa grâce sur nous tous qui avions participé à cette fête, ou bien ces fêtes, parce que ce n'était pas une seule. Vraiment, je remercie tous les Dias Toaviens pour avoir participé aussi massivement. Je remercie aussi notre comité d'organisation, à la tête M. Pasky Adyougan, qui vraiment, ils ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre cette organisation, ou bien ces fêtes, sur les rails. Je ne manquerai pas de dire un grand merci à tous les membres du bureau exécutif, à la tête le président S. O. Natchonda, et qui ont toujours pris du temps pour organiser, pour mieux faire cette organisation, pour la Dias Toavi. Comme il l'a dit, il y a des heures que nous passons, mais c'est Dieu seul qui pourra nous rembourser. Et notre ambition, c'est d'avoir des employés en full-time, et je pense que ça va arriver, nous allons arriver là-bas un jour, afin que nous nous soyons un peu tous libres, évaqués de nos libertés. Donc la liberté financière, c'est aussi notre objectif, nous voulons que tout cela passe bien, et donc nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore membres, d'intégrer la Dias Toavi, et venir faire la tontine s'ils sont intéressés. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a l'immigration, il y a le crédit d'union qui va s'ouvrir, dissiper aussi. Il y a plein, plein, plein de choses dans la Dias Toavi que vous n'allez pas regretter si vous intégrer. Il y a le web, il y a des docteurs parmi nous, les entrepreneurs, des gens qui sont dans... Quelqu'un qui vient d'arriver, il veut aller dans l'armée, il y a déjà, je ne suis pas le seul dans la Dias Toavi qui est dans l'armée. On peut le conseiller, il y a des recruteurs, il y a plein, plein, plein de choses dans la Dias Toavi. Ce n'est pas seulement nos projets qui sont sur le site officiel que nous faisons, nous faisons beaucoup, 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 beaucoup de choses. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, je voudrais également faire une grosse annonce pour, avant d'intervenir cette émission, au cours de ces rencontres, moi j'ai eu à faire également la connaissance de l'un des meilleurs talents à venir sûr de notre pays, le Togo, de l'Afrique, du continent africain que je voudrais inviter dans cette émission pour un numéro à venir, Ertoni, artiste musicien. Vous allez lever le voile sur cette identité après dans l'une de nos émissions ici, il a déjà donc plusieurs tubes sur sa chaîne YouTube, allez tout simplement taper Er, Espace, Tony, vous saurez de qui je parle et pour qu'après on puisse le recevoir avec tous les honneurs dans votre émission micro de la diaspora. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et surtout à la Dias Toavi, je me permettrais de demander le numéro très rapidement, CEO pour contacter, un seul numéro hein, donnez-nous un seul numéro, comme ça les gens vont sauvegarder cela très rapidement. Allez-y. Oui, bien que nos numéros sont sur le site, il faut écrire 757 777 0220, c'est un numéro que je donne parce que c'est le facile à vite prendre, mais nous sommes le président, son numéro est sur le site officiel, mon numéro personnel, tout le monde, nous tous sont dans le bureau exécutif, nos numéros sont là-bas, si les gens veulent nous contacter, si les gens veulent contacter pour la tontine, le numéro, la page de tontine aussi est sur notre site officiel, vous allez là-bas, vous allez voir le directeur de la tontine, tous nos directeurs, ça dit, il y a toutes les pages avec les numéros et tout, donc vous n'allez pas vous perdre, Dias Toavi, c'est le qui, mais je vous l'ai donné 757 777 0220, c'est mon numéro de Dias Toavi ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis, les bonnes choses ne durent pas, on aura une autre émission avec la Dias Toavi, on espère très bien que vous nous donnerez d'autres temps de votre disponibilité, sinon les membres exécutifs qui passeront également en boucle également sur notre chaîne YouTube, les artistes seront là, c'est un magazine, l'un des meilleurs magazines que vous suivez, je ne vais pas qualifier, mais comme vous, vous le savez, on ne peut pas danser, s'apprécier. Bonne suite de nos programmes, on se retrouve pour un autre numéro de votre émission micro de la Diaspora avec le même plaisir, avec la même voix, je suis toujours ouvert pour tous vos événements, mariages, galas, concerts, colloques, et c'est sûr la meilleure antenne de la Diaspora, et n'oubliez surtout pas, c'est Dieu qui gagne. Sio, merci beaucoup, Président, merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est fait, voilà.